Bonsoir, je remercie la librairie MOLA de m'avoir invité et le CHU bien entendu pour ces soirées santé où je vais vous parler du sommeil. Un grand amour qui m'anime depuis maintenant bientôt 30 ans et qui m'a permis d'écrire un livre aux éditions Albain Michel qui s'appelle Antifatigue dont je vous parlerai également. Donc dans un petit peu moins d'une heure, je vais essayer de vous expliquer le sommeil, comment ça marche, à quoi ça sert et comment on le retrouve. Alors la première question que beaucoup de gens me posent, c'est comment êtes-vous arrivé à écrire Antifatigue ? Et en fait, Antifatigue, c'est une très 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 vieille histoire maintenant. Et ce qui m'anime depuis les 30 ans que je fais de la recherche sur ce sujet, c'est le devoir de faire reconnaître une fonction encore trop méconnue qu'on peut appréhender dans des langages termes, dans des langages simples, autour de concepts comme la santé liée au sommeil et l'hygiène du sommeil. Alors qu'est-ce que c'est que la santé liée au sommeil ? Dans les années 80, on pensait que le sommeil, c'était une fonction du cerveau pour le cerveau. Et puis dans les années 90 et 2000, des physiologistes comme moi et d'autres équipes ont montré qu'en fait, en fonction de votre état de veille, de votre état de sommeil, l'ensemble de vos organes changeaient de fonctionnement. Et donc vous alliez complètement modifier l'ensemble de votre santé si votre sommeil devenait perturbé. Et donc on en a déduit un concept qui est le concept d'hygiène du sommeil. Vous connaissez probablement tous 5 fruits et légumes et 10 000 pas par jour qui sont des comportements de santé reconnus maintenant. Mais vous ne connaissez pas encore 7 x 7, 49, c'est-à-dire 7 heures de sommeil, 7 nuits par semaine. Et donc je vais essayer de vous expliquer les fondamentaux de ces règles d'hygiène que vous pourrez vous approprier, en particulier avec le programme de 4 semaines déclinées dans mon livre Antifatigue. Alors comment cette histoire a commencé ? En fait, dans les années 90, je rentrais des États-Unis, où j'avais passé une année à Stanford pour travailler avec le professeur Guilleminot. Et les personnes du SAMU, en particulier le professeur Dabadi, sont venues me chercher en me disant « Écoutez, tous les ans, on ramasse des gens sur le bord de l'autoroute de ces stas qui descendent à Narbonne. Et en fait, ces gens nous disent qu'ils étaient très fatigués. En fait, quand on les ramasse, on s'aperçoit qu'ils étaient endormis au moment de l'accident. Et malheureusement, à cette époque, le taux de mortalité était beaucoup plus élevé que maintenant sur les routes. Et il y avait tous les ans, malheureusement, des accidents mortels qui impliquaient des jeunes personnes. Donc dans un premier temps, ils sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez vous intéresser au sujet ? Et est-ce que vous pourriez nous aider à comprendre qu'est-ce qui amène ces gens à être aussi fatigués au cours de leurs voyages estivaux ? » Alors, la question était assez simple. C'est en fait « Pourquoi est-ce que ces gens s'endorment ? » Puisque manifestement, ce n'était pas un problème de fatigue, mais c'était un problème de somnolence. Et j'ai fait une de mes premières publications françaises à mon retour de Stanford, qui est une publication extrêmement simple, comme toujours, où en fait, on a loué des chambres d'hôtels de l'Hôtel Campagny. Je peux faire de la publicité à Sestas. On a pris des enquêteurs et on a sollicité les personnes qui se déplaçaient sur l'axe autoroutier pour rentrer un petit questionnaire très simple, où en fait, on demandait aux personnes « Combien d'heures dormez-vous durant l'année ? » « Combien d'heures dormez-vous 24 heures avant le départ et combien d'heures dormez-vous 48 heures avant le départ ? » Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait un phénomène de privation massive de sommeil dans les 24 heures qui précédaient le départ. Et en interrogeant les gens, les gens nous ont dit qu'en fait, ils suivaient les conseils de bison futé, qui étaient d'essayer de partir très tard la nuit pour éviter la chaleur ou très tôt pour éviter les bouchons. Et donc, on a pu montrer que des campagnes de sécurité outère mettaient en grande danger les conducteurs. À cette époque-là, je me souviens, on avait rencontré Isabelle Massin, de mémoire, qui était la déléguée interministérielle et qui m'avait dit « Bon, écoutez, on va corriger le tir ensemble. » On a mené comme ça une campagne de 3 ou 4 ans où on a fait des choses incroyables, comme par exemple vider le laboratoire de sommeil de Saint-André pour l'installer dans l'hôtel Campagny l'été. On a fait toute une série de publications avec Stanford et avec le professeur Guillauminon. Et en particulier, j'ai pu montrer que ce mécanisme de dette de sommeil, il était directement en relation avec le durée de conduite et que donc il y avait bien un principe où les gens, en fait, échangeaient des heures de sommeil contre des tâches à réaliser, y compris dans des périodes de loisirs intenses, comme les grandes vacances. Et donc, il y avait vraiment, vraiment un enjeu pour éduquer les gens à la notion de sommeil et d'hygiène de sommeil. À l'époque, on était dans un phénomène très aigu, puisque c'était pendant ces périodes estivales. Je vous montrerai que d'ici là, ou depuis lors, il y a eu malheureusement une dégradation assez importante des conditions de vie et en particulier une augmentation massive de la dette de sommeil. Alors, avant toute chose, on peut s'interroger pour savoir comment marche le sommeil. Ici, là, il y a une célèbre expérience qui a été réalisée par un physiologiste au 18e siècle et qui, en fait, a pris une plante verte. Il l'a mise devant la fenêtre et il a pu montrer que le jour, les feuilles étaient très déployées, très toniques et la nuit, elles avaient tendance, au contraire, à s'affaisser un petit peu plus. Et ensuite, il a eu une idée géniale. Il a mis cette même plante dans une boîte noire en la privant de l'accès à la lumière. Il a pu montrer que la rythmicité se reproduisait de la même façon. Et donc, c'était une des premières expériences sur le vivant qui montrait qu'il y avait une horloge biologique dans les systèmes. Et donc, avant toute chose, le sommeil, ça dépend réellement des horloges et de son système interne. Le deuxième élément qui joue de façon très importante pour la régulation du sommeil, c'est ce qu'on appelle la pression du sommeil. C'est une notion qui a été découverte dans les années 90. On a maintenant tout un tas de biomarqueurs et de neurotransmetteurs qui sont associés à ce mécanisme-là. Mais pour faire très simple, en fait, lorsque vous dormez sur la courbe bleue, vous voyez qu'au cours de la nuit une, vous affaissez très significativement votre pression de sommeil parce que vous dormez. Et au cours de la journée, vous remontez votre pression de sommeil. Si vous ne dormez pas, vous allez massivement augmenter, c'est la courbe rouge, votre pression de sommeil. Si vous faites une sieste dans la journée, vous allez diminuer cette pression de sommeil. Et donc, par voie de conséquence, vous allez réduire la profonde nocturne de votre sommeil lors de la nuit 2. Donc, c'est sur ces deux jambes, la jambe chronobiologique et la jambe homéostasique, que le programme anti-fatigue de mon livre est construit. Et ça me permettra de vous expliquer comment est-ce qu'on peut récupérer une meilleure hygiène de sommeil à partir de règles simples comportementales. Alors, cette architecture entre la pression homéostasique et les rythmes chronobiologiques, ça aboutit à faire des nuits de sommeil. Vous avez probablement connaissance de ce schéma qui s'appelle un hypnogramme. En fait, c'est la façon consacrée de démontrer la rythmicité des stades de sommeil. Et donc, vous voyez, au cours de la nuit, il y a à peu près 4 à 5 cycles qui reproduisent le sommeil lent léger, qui est le stade 1 et le stade 2, le sommeil lent profond, qui est le sommeil en de l'honte, et puis le sommeil paradoxal, qui sont les petites barres noires. Donc, en fait, une nuit, ça se décompose en la répétition de cycles de sommeil. Et c'est ce qui va permettre, donc, d'abord d'approfondir son sommeil et d'enclencher toute une série de libérations d'hormones au cours du sommeil lent profond, et après, de réaliser tout un traitement cognitif, en particulier au cours du sommeil lent profond et du sommeil paradoxal. Alors, beaucoup de gens s'interrogent sur l'importance du sommeil. Vous savez, il y a même des publicités dans les grands magasins qui disent « la mode ne dort jamais, nous non plus ». Bon, je pense que c'est une grosse bêtise, parce que quand on ne dort pas, on est beaucoup moins créatif, et en tout cas, on est beaucoup moins réactif et vif que lorsqu'on dort. Mais une des notions très importantes pour comprendre la fonction du sommeil, c'est cette universalité. Ça, c'est une girafe qui a été prise dans les années 60 au zoo de Berlin. Et vous voyez, elle a une particularité, elle a ce cou complètement incurvé avec sa tête posée par terre, ce qui nous donne à penser qu'elle est probablement en atonie musculaire et dans un sommeil paradoxal. Ça, c'est un exemple type de sommeil comportemental que les chercheurs ont commencé à étudier initialement. Mais il y a d'autres déterminants très intéressants. C'est un schéma qui résume la relation entre le poids du corps et la durée de sommeil. Et si vous regardez, par exemple, pour les herbivores, il y a une relation assez linéaire entre le poids du corps et la durée de sommeil. De façon assez surprenante, par exemple, c'est les petites gerboises qui dorment le plus par période de 24 heures. Et les éléphants, qui ont un très gros corps et un ratio entre le poids du cerveau et le poids du corps qui est très faible, qui vont dormir le moins. Donc il y a une linéarité également. Mais toutes les espèces qu'on a enregistrées, globalement, ont des durées de sommeil variables. Et ce n'est pas forcément conditionné, par exemple, à leur vulnérabilité. On pensait pendant un temps que, par exemple, les petits animaux qui étaient chassés dormiraient beaucoup moins que les félins. Ce n'est pas vrai. En fait, ce sont des règles physiologiques qui sont plus complexes. Alors, le sommeil, c'est aussi extrêmement important. Et donc, ça nécessite de pouvoir s'adapter. Ça, c'est une expérience très célèbre qui a été réalisée par un chercheur russe qui s'appelle Mukhametov, où il s'est amusé à enregistrer le sommeil des dauphins, parce qu'il constatait qu'à certaines périodes du jour et de la nuit, les dauphins se mettaient à nager en circulaire, plutôt sur un côté, puis ensuite en alternant sur l'autre. Et il a pu montrer que le dauphin avait une capacité de sommeil interhémisphérique. C'est-à-dire qu'au lieu de dormir avec son cerveau en entier, il dormait d'abord du cerveau gauche, puis ensuite du cerveau droit, ce qui lui permettait d'avoir un mécanisme d'adaptation. Donc, le sommeil, c'est vraiment une fonction extraordinaire, parce qu'en fonction de votre lieu de vie et de votre environnement, on va développer toute une stratégie adaptative pour vous permettre de continuer à évoluer naturellement dans votre environnement, mais également de pouvoir maintenir ces fonctions prépondérantes du sommeil dont on parlera ultérieurement. Alors, un autre élément très important dans la variabilité observée du sommeil, c'est l'effet âge. Et on pense que c'est probablement lié au développement du cerveau, parce qu'une des fonctions du sommeil, c'est de permettre le câblage entre les neurones qui va servir à programmer des apprentissages. Et donc, quand on est jeune, on a tendance à faire énormément de sommeil, en particulier énormément de sommeil lent, qui est un sommeil de synchronisation qui va permettre de câbler des territoires entiers de populations neuronales. Et donc, si socialement, on a tendance à vouloir ajuster nos rythmes par rapport aux groupes de vie, par exemple la famille, on voit qu'entre 6 et 13 ans, les enfants ont besoin de 9 à 11 heures de sommeil, alors que de 18 à 65 ans, on peut se contacter de 7 à 9 heures. Donc, il y a une véritable inégalité entre les humains qui peuvent vivre à peu près sur un rythme identique, puisque à 13 ans, on va être amené à aller à l'école, donc à se lever, à travailler, avec des besoins extrêmement importants par rapport à un adulte qui est déjà sur une fourchette basse, puisqu'on l'a vu, le déploiement des réseaux Internet, du travail posté, des activités numériques, a massivement réduit le temps de sommeil de nos concitoyens. Alors, après avoir compris un petit peu les grandes bases de la régulation, avec cette composante circadienne, chronobiologique liée aux horloges, et puis cette composante homéostasique qu'on peut définir comme une composante réservoir plein, réservoir vide, réservoir plein, réservoir vide, on peut se demander à quoi sert le sommeil. Je vais vous montrer quelques exemples assez explicites. Mais schématiquement, on peut dire que le sommeil, ça permet en priorité d'apprendre et de renforcer ses performances mentales. Ça permet de maintenir sa régulation hormonale, et on verra que c'est très important dans ce concept de santé liée au sommeil et d'épidémie d'obésité auxquelles on est confronté. Ça permet aussi de protéger son cœur, parce qu'au cours du sommeil, il y a un ralentissement de la fréquence cardiaque et de la pression sanguine, qui est parfois altérée par des maladies, on en parlera. Et puis, il y a une autre dimension très, très importante, qui est que le sommeil permet de préserver l'immunité. On a montré, par exemple, que l'efficacité des vaccins de la grippe sont différentes en fonction de la durée de sommeil la semaine qui précède l'injection. On sait aussi qu'on a fait des expériences de privation expérimentale de sommeil et en injectant des sprays de virus, les sujets privés de sommeil contractaient beaucoup plus facilement l'infection virale que les sujets non privés. Et puis, enfin, on va en parler, parce que je vais faire un focus spécifique sur le sommeil et le Covid. Il y a des liens très forts entre le sommeil et la dépression. On le sait tous. Avant de se déprimer, on perd le sommeil. Ce qu'on sait moins et qu'il y a un immense message d'espoir, c'est qu'on commence à avoir des données qui montrent que, si on restaure la qualité et la continuité de son sommeil, on peut réduire l'effet de la dépression et de la somnolence. Et ça, ça fait partie aussi des leitmotivs que je véhicule dans les travaux que nous menons et aussi dans l'objet de mon livre, qui est améliorer votre sommeil et vous améliorerez aussi votre santé mentale et votre santé physique. Alors, un petit exemple de « À quoi sert le sommeil ? » Ça, c'est une étude emblématique qui a coûté quelques centaines de milliers de dollars où des amis à moi, David Dijer et Hans Van Dongen, ont privé pendant 14 jours de façon répétitive et espacée une vingtaine de sujets en leur donnant d'abord 8 heures de sommeil qui est à la valeur de référence. C'est la courbe du bas que vous voyez en orange. Puis ensuite, en leur donnant 6 heures de sommeil et 14 jours d'affilée, puis 4 heures de sommeil et enfin, après les avoir laissés bien se reposer, en les privant 3 nuits consécutives de sommeil. Eh bien, vous voyez que si vous dormez 12 jours, 6 heures par nuit, votre impact en termes de performance de temps de réaction est équivalent à une nuit blanche. Si vous dormez 14 jours, 4 heures par nuit, alors que vos besoins sont habituellement aux alentours de 8 heures, votre dégradation des performances est équivalent à 3 nuits blanches consécutives. Donc ça, c'est une notion très, très importante sur laquelle on s'est appuyé pour bâtir vraiment et pour essayer de convaincre les pouvoirs publics. C'est une dure lutte. On est en train de les travailler au corps encore maintenant, mais sur la nécessité d'avoir des programmes d'hygiène de sommeil parce que la dette de sommeil est cumulative. Et c'est une notion qui est très peu connue et qui est extrêmement importante. On a l'impression que si on dort une demi-heure ou une heure de moins dans la semaine, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vrai. On a des données qui montrent qu'on a un impact extrêmement important, d'abord en termes de performance cognitive, mais on ne verra pas que, sur votre fonctionnement avec des réductions modérées de votre temps de sommeil. Le deuxième secteur très important en relation avec le sommeil, c'est la régulation de l'appétit. Vous connaissez sûrement le proverbe qui d'ordine. On a mené des expériences physiologiques là-dessus pour comprendre quels sont les mécanismes de régulation. Et en fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que, vous voyez, sur la courbe, sur le tableau de gauche, sur la partie verte, on voit la production de leptine, qui est une hormone qui régule en fait la satiété, c'est-à-dire l'absence d'appétit. Sur la courbe de droite, on voit donc la même courbe dans un contexte où les individus dorment 9 heures. Et si vous prenez la première courbe où les individus dorment 4 heures, on voit qu'une privation aiguë de sommeil déprime complètement l'hormone de satiété et donc renforce massivement l'appétit et l'envie de manger. Cette étude-là qui a été publiée dans les années 2000, elle a été également corroborée par une étude que j'ai menée à Stanford avec le professeur Guillaume Inot où cette fois-ci, pendant 7 jours, répétitivement, on a privé les gens de sommeil et on a pu montrer qu'une réduction à 4 heures de sommeil par nuit pendant 7 jours d'affilée avait la capacité de réduire massivement cette leptine et donc d'augmenter massivement l'appétit ce qui explique maintenant les corrélations entre la dette de sommeil aux Etats-Unis et par exemple l'épidémie d'obésité qu'on a vue. Donc ces notions-là sont très importantes à mémoriser parce que jusqu'à maintenant on pensait que le manque de sommeil ça favorisait surtout les accidents routiers mais ça favorise également vous le verrez l'obésité ça perturbe également la production d'autres hormones comme la testostérone qui est un élément massif une hormone massive pour la trophicité musculaire donc on voit que les gens qui se mettent en privation de sommeil se mettent réellement en danger et malgré tout cela c'est-à-dire malgré l'importance des effets de la dette de sommeil qui malheureusement sont très mal connus au sein du grand public c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit antifatigue les français dorment actuellement 6h40 c'est-à-dire pratiquement 2h de moins que dans les années 60 et il y a 30% des français qui dorment moins de 6h par nuit c'est-à-dire un seuil très pathologique qui nous engage à alerter les français sur le problème de la dette de sommeil donc il y a une notion vraiment importante de prise de conscience à avoir on savait qu'il fallait manger équilibré on savait qu'il fallait avoir une activité physique régulière on ne connaît pas encore les besoins de sommeil et un des propos d'antifatigue c'est de permettre aux gens justement d'identifier leurs besoins alors le dernier élément qui est un élément issu d'une publication récente qui a été publié par des collègues nord-américains c'est un élément où en fait en déployant des outils numériques et je vous en parlerai également parce qu'on a une expérience en cours en tout cas on a un programme d'aide aux populations en cours où en fait nos collègues ont pu montrer qu'en améliorant les plaintes de sommeil avec un programme comportemental on arrive durablement c'est-à-dire entre 6 et 25 semaines donc plusieurs mois 6 mois jusqu'à 6 mois on arrive en améliorant la qualité du sommeil à réduire durablement les symptômes d'anxiété et des dépressions dans le contexte actuel avec l'épidémie de Covid ces résultats sont extrêmement importants et c'est vraiment intéressant de pouvoir se les approprier parce que c'est un vecteur on pense de bien-être important qu'il faut communiquer au niveau de la population en ce moment on est extrêmement stressé je vais vous le montrer et on est dans l'inconnu donc ce qui favorise beaucoup les décompensations dépressives et anxieuses il y a des populations qui sont très touchées les populations isolées comme les personnes âgées les populations jeunes aussi qui ont par exemple les studentines qui ont de grandes difficultés pour suivre leur cursus l'hygiène de sommeil ça peut être une façon aussi de se protéger et d'assumer cette période transitoire qui est très complexe alors dans la construction de mon livre et je reprends un peu le plan du livre pour être très didactique une partie vise à essayer à expliquer aux gens quel dormeur vous êtes alors il y a trois grandes plaintes qu'on peut identifier qui sont je dors mal je dors trop ou je ne dors pas assez on verra après qui se classe dans ces catégories là je dors trop c'est une plainte très spécifique c'est à dire c'est des gens qui vont dormir 12h, 14h, 16h par jour on a la chance on a la chance au CHU de Bordeaux d'avoir un centre de référence des maladies rares pour lequel on traite ces pathologies là mais on a vraiment un enjeu très très important on va le voir après à essayer de mieux identifier ces passants somnolons et à leur proposer des solutions en particulier des solutions assez sophistiquées comme celles qu'on peut donner dans notre centre de référence le point qui est important et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre d'antifatigue dans mon livre c'est que la majorité des gens qui viennent en consultation dans notre centre de sommeil c'est pas des gens qui consultent en disant je suis somnolent c'est des gens qui consultent en disant je suis fatigué faites quelque chose pour moi et donc cette différence entre la fatigue et la somnolence c'est aussi un point auquel je me suis beaucoup attaché dans mon livre pour essayer de clarifier les idées et donc en priorité je pense qu'un élément de discrimination important c'est alors que quand vous êtes fatigué et somnolent le ressenti est identique c'est à dire en gros je suis épuisé je ne peux plus ou je ne veux plus faire les choses en fait ça adresse deux réponses très différentes c'est à dire que si vous êtes fatigué le traitement c'est le repos alors que si vous êtes somnolent le traitement c'est le sommeil et beaucoup beaucoup de gens justement ignorent cette notion là et peuvent arriver à se retrouver dans des mécanismes de manque de sommeil chronique parce qu'ils pensent qu'aller se distraire aller se livrer à des activités de loisirs ça va leur permettre de se régénérer alors que souvent ce qui les régénère vraiment c'est une ou deux heures de sommeil en plus l'autre point très très important bien entendu avant de parler des maladies du sommeil on va aborder quelques exemples emblématiques pour vous aider à mieux comprendre à quoi sert un service universitaire de médecine du sommeil et à quoi peut servir mon livre anti-fatigue c'est de vérifier son hygiène du sommeil et je le détaillerai ultérieurement mais en fait les gens ont souvent des difficultés à définir réellement leurs besoins de sommeil et donc vous verrez qu'un des intérêts du programme anti-fatigue c'est justement d'aider les gens à se qualifier dans une catégorie de dormeur en termes de durée mais aussi en termes de qualité alors peut-être la maladie la plus fréquente qu'on traite dans le centre de sommeil ça concerne à peu près 60% de la population c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil ça touche à peu près 8% de la population générale donc c'est énorme vous imaginez 5 millions de personnes bon c'est classiquement une personne un petit peu grosse qui ronfle qui fait beaucoup du bruit vous en avez sûrement eu à proximité de vous ou parfois vous en avez entendu quand vous êtes en vacances dans des hôtels il faut savoir que ce phénotype là il est très très ancien puisque la première description date je crois de 1828 dans The Posthumous Papers of the Pequicken Club de Charles Dickens où Dickens décrit un cocher qui est gros comme ça et qui passe son temps à somnoler sur la calèche il n'arrive pas à s'endormir il ronfle en permanence il a beaucoup de mal à se réveiller il est rougeau et donc les premiers patients apnéiques ont été qualifiés de syndrome de Pequick et on pensait que c'était une maladie globale qui comprenait l'obésité l'hypertension artérielle l'insuffisance cardiaque et en fait c'est ultérieurement et en particulier c'était les travaux du professeur Guy Minos qui j'ai étudié à Stanford qui ont montré qu'en fait le mécanisme Princeps c'est l'hypotonie musculaire au moment de l'endormissement qui créait l'obstruction des voies aériennes et donc c'est cette fragmentation du sommeil qui a entraîné une libération de catécholamine qui rend insulino-résistant qui va ensuite bien entendu parce que le sommeil est fragmenté vous empêcher d'approfondir votre sommeil et vous rendre extrêmement somnolant dans la journée donc en fait ce mécanisme physiopathologique il est très connu maintenant on le traite avec des machines pour aider à respirer il faut l'identifier parce que c'est une pathologie qui peut être très grave et en particulier alors qu'auparavant on parlait de comorbidité entre l'obésité et le syndrome d'apnée on voit maintenant que les malades apniques ne sont pas obèses par hasard et en particulier on a pu montrer que les patients apniques sont surreprésentés chez les malades qui sont obèses en particulier avec des syndromes d'hypoventilation alvéolaire ça c'est une étude intéressante dans plusieurs pays et on voit que globalement les tendances se suivent avec des pays où l'obésité est beaucoup plus fréquente par exemple comme le Royaume-Uni mais autre point très intéressant on voit que la prévalence des patients avec un diabète type 2 c'est à dire un diabète lié à l'insulinorésistance et souvent à la surcharge pondérale est extrêmement si vous regardez la fréquence des malades apniques chez ces patients diabétiques et pas que obèses vous voyez qu'on monte à des chiffres vertigineux comme 77% 86% 85% 81% donc il y a vraiment une causalité et un lien très très fort entre cette maladie qui fragmente le sommeil et cette insulinorésistance et cette prise de poids cette même relation existe également au niveau du comportement parce que si vous vous privez de sommeil vous allez bloquer la leptine activer la ghrelin dans une certaine mesure vous rendre inflammatoire et donc potentiellement insulinorésistant et ça contribuera massivement au risque de prise de poids alors le message donc important c'est que la santé liée au sommeil c'est pas que je dors bien je suis éveillé c'est aussi je dors bien et je suis pas sur change pondérale ou j'arrive à perdre du poids alors qu'il y a beaucoup de gens qui disent si on est hyperactif si on ne dort pas si on fait plein de choses ça va être plus simple de perdre du poids c'est pas vrai de temps en temps pour perdre du poids c'est plus facile de moins dormir pardon pour perdre du poids c'est plus facile de bien dormir et de dormir assez alors à côté de ce problème de somnolence et de fatigue qui est vraiment un enjeu de santé publique il y a toujours toujours une prévalence très importante de l'insomnie et malheureusement ce 21e siècle qui démarre de façon un petit peu erratique avec ces épidémies de covid vous allez voir est très très concerné par cette maladie une maladie très fréquente qui touche 20% de la population générale c'est une maladie assez injuste parce qu'elle touche deux femmes pour un homme et on ne connait pas tous les tenants et aboutissants de cette maladie on en comprend un petit peu mieux les mécanismes et aussi les conséquences et donc la définition de l'insomnie selon le DSM-5 c'est-à-dire notre bible pour qualifier les maladies c'est je n'arrive pas à m'endormir je me réveille la nuit ou je me réveille trop tôt sans pouvoir me rendormir et ces symptômes affectent mon fonctionnement diurne au moins trois nuits par semaine et depuis au moins trois mois donc il y a vraiment une relation importante avec la fréquence des symptômes et l'intensité dans le temps et le retentissement diurne donc on voit que cette maladie qui est très fréquente elle va impacter le fonctionnement ce qu'on sait depuis plus récemment c'est qu'en fait il y a deux sortes d'insomnie ce que le grand public ne sait pas d'ailleurs et c'est très intéressant parce que quand des patients insomniaques viennent nous voir dans nos centres de sommeil et qu'on réalise des actimétries ou parfois des enregistrements pour rechercher s'ils ont des problèmes par exemple respiratoires comme de l'apnée en fait on leur dit qu'ils dorment 8 heures ils ne nous croient absolument pas mais en fait l'insomnie se subdivise en deux catégories une insomnie dite subjective qui est liée au fait qu'on ne perçoit pas son sommeil mais qu'on dort et une insomnie objective qui est liée au fait que réellement on ne dort pas cette insomnie objective en fait elle est plus rare que l'insomnie subjective mais elle est beaucoup plus sévère également et en particulier par exemple ça c'est un exemple où on a comparé des patients qui ont une insomnie objective et des sujets contrôl et vous voyez que les sujets qui ont une insomnie objective qui ne dorment pas ne ralentissent pas leur fréquence cardiaque au cours de leur sommeil et donc il y a un sur-risque chronique d'hypertension artérielle dans la présence de cette insomnie objective et donc c'est un élément supplémentaire en termes de protection cardiaque d'améliorer sa continuité du sommeil et sa durée de sommeil pour renforcer ses fonctions cardiovasculaires alors l'insomnie elle peut être liée à une mauvaise hygiène du sommeil c'est tout l'intérêt du programme anti-fatigue mais on le sait elle est aussi liée à l'environnement stressant et l'anxiété ou la dépression qui ont tendance à relever le niveau d'éveil intra-nocturne et puis on le voit aussi de plus en plus elle est liée aussi par exemple à des mécanismes apnéiques ou des mouvements au cours du sommeil très souvent les gens rentrent dans la maladie apnéique en commençant par une insomnie c'est-à-dire dès qu'ils s'endorment ils s'étouffent donc ils ont tendance à reprendre leur souffle et ils ont un mécanisme d'éveil ils n'ont pas encore accumulé suffisamment de dettes de sommeil pour devenir massivement somnolons mais par contre ils consultent avec un mauvais sommeil et surtout un sommeil non reposant le matin et ça c'est un point d'attention majeur que je vous livre aujourd'hui c'est que si vous êtes insomniaque et que le matin vous êtes fatigué il y a un réel enjeu à consulter dans un centre de sommeil parce que normalement si vous êtes insomniaque et comme tous les X nuits vous arrivez à passer une bonne nuit vous devez vous réveiller le matin en pleine forme ce que ne font pas les patients qui ont une insomnie associée à un syndrome d'apnée parce qu'ils ont une altération permanente nuit après nuit de leur qualité de sommeil donc cette relation entre l'insomnie et les pathologies organiques du sommeil elle est importante à connaître j'en parle dans mon livre c'est justement l'intérêt de savoir quel dormeur vous êtes c'est de clarifier si on peut vous aider à travers une simple hygiène du sommeil des thérapies comportementales adaptées ou alors s'il faut consulter parce que vous avez peut-être une maladie organique du sommeil qui vous empêche de dormir alors vous le savez depuis mars on vit une période très difficile en France quand j'ai écrit le livre j'avais déjà traité des problèmes infectieux mais les choses se sont affinées dans l'été et ça m'a permis de collecter beaucoup plus d'informations le livre est sorti début septembre donc c'est très récent et on a pu en particulier collecter des données avec mon unité de recherche CNRS pour avoir une meilleure compréhension de ces liens et des chercheurs américains ont aussi pas mal publié de données que je vais vous livrer et j'espère que vous serez sensibles à ces arguments et si vous souffrez de ce contexte qu'Antifatique pourra vous aider parce qu'il y a un énorme enjeu de santé publique en ce moment qui n'est pas assez porté par les pouvoirs publics on trouve et en particulier sur lequel les réponses adaptées à la fois en termes qualitatifs mais quantitatifs au niveau de la fréquence des gens qui souffrent n'est pas encore déclaré à la hauteur de ce que ça devrait être donc pour parler simple et pour parler clair cette diapositive qui est une diapositive qui présente les données de santé publique France c'est à dire l'organisme étatique qui fait un état des lieux de la santé mentale des français elle vous montre le niveau de plainte d'insomnie des français c'est la courbe bleu clair en haut et en bas elle vous montre le niveau d'anxiété et de dépression alors le premier élément important c'est que vous voyez il y a à peu près un ratio de 1 en 3 sur le niveau d'anxiété et de dépression qui se situe aux alentours de 20-25% quand ça va mal et 10% quand ça va bien et les plaintes de sommeil qui au mieux sont à 60% voire 61% et au pire peuvent monter à 67% donc dans les faits qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que beaucoup plus de gens expriment une plainte de sommeil qu'une plainte d'anxiété ou de dépression le deuxième élément qui est extrêmement important qui n'a absolument pas été adressé par les pouvoirs publics et je pense qu'il y a vraiment une erreur à corriger en tout cas il y a un programme enclenché rapidement avec les pouvoirs publics pour aider les Français au même titre que tous anti-Covid peuvent nous aider à repérer le risque infectieux c'est vraiment le fait que pendant le déconfinement il n'y a eu aucune baisse des plaintes de sommeil c'est-à-dire que alors que l'anxiété et la dépression a baissé alors que le moral des Français est remonté les plaintes de sommeil sont restées persistantes donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un schéma endémique de plaintes de sommeil et on sait que ces plaintes de sommeil c'est un sur-risque majeur pour les troubles anxieux et les troubles dépressifs donc il y a un vrai vrai enjeu important à repérer ces troubles et à les traiter pour aider les Français à passer cette période très critique en termes de stress psychosocial alors une chose est de dire qu'on est exposé au stress psychosocial malheureusement le temps allant vous avez vu que le taux de contamination prend des proportions énormes y compris dans la population française on a dépassé maintenant les 3 millions de sujets contaminés si je ne me trompe pas par le Covid et il y a des études qui sont sorties c'est des études très récentes nord-américaines qui ont fait le lien donc entre les relations bidirectionnelles entre le fait d'avoir été infecté par le Covid et des conséquences psychiatriques et sommeil et on voit qu'on multiplie pratiquement par 2,5 le risque de développer une insomnie si on a contracté le Covid on en parlera mais on pense que c'est très lié potentiellement à des composantes inflammatoires mais en tout cas on savait déjà que le stress psychosocial c'était un facteur de survenue de l'insomnie mais on en rajoute une couche avec le fait qu'en ayant contracté le Covid on est très fatigué il y a à peu près 30 à 50% de gens qui attrapent le Covid qui présentent une plainte résiduelle 3 à 6 mois du rang de fatigue mais on voit que cette fatigue elle est aussi associée au trouble du sommeil d'où la vertu d'antifatigue qui peut aussi aider non pas que les gens qui ont été victimes d'un stress psychosocial mais aussi les gens qui malheureusement ont contracté le Covid alors un des propos dans mon livre aussi c'est d'essayer de réconcilier toute la psychologie et toute l'approche psychodynamique qu'on a pu connaître pour essayer d'analyser d'accompagner d'aider la souffrance psychique avec la neurophysiologie du 21ème siècle et ce qu'il faut savoir c'est que la recherche en santé mentale a massivement progressé dans les 20 dernières années on est sur une marche en avant extrêmement prometteuse avec beaucoup de données et par exemple alors que dans les années 80 ou 90 on pensait que la fatigue ça pouvait être un processus psychique par exemple avec un épuisement des ressources cognitives maintenant on a identifié des biomarqueurs de la fatigue par exemple on sait que la libération massive de cytokines dans votre corps peut entraîner également une libération au niveau du cerveau et cette libération des cytokines elle va bloquer la dopamine la sérotonine et la noradrénaline et ces neurotransmetteurs là c'est des transmetteurs majeurs qui sont également impliqués dans la dépression et qui expliquent votre degré de fatigue et ce qu'on sait également de façon plus récente c'est que le stress par la voie inflammatoire mais la dette de sommeil aggrave également l'inflammation de bas grade et augmente la sensation de fatigue donc la sensation de fatigue c'est pas qu'un processus psychique et vous allez voir qu'il y a des réponses comportementales et physiologiques qui ne vont pas agir que sur le ressenti mais aussi qui vont carrément agir sur le fonctionnement de votre cerveau pour vous aider et on pense que le futur de la psychologie et le futur de la santé et du bien-être en tout cas c'est ce que je défends dans Antifatigue c'est justement de mieux comprendre les mécanismes pour mieux s'aider c'est ce que les anglo-saxons appellent le self-empowerment maintenant ça commence à être assez médiatisé sur les réseaux sociaux c'est-à-dire le fait de s'approprier sa santé et de pouvoir reprendre en main sa santé alors vous l'avez peut-être vu dans les médias parce que fort heureusement les télés les radios les journaux ont été très sensibles au programme de prévention qu'on a déployé on a déployé une application qui s'appelle Canopé elle est téléchargeable sur le Google Store et l'Apple Store elle s'appuie sur une évaluation avec des échelles qui ont été scientifiquement validées on a d'ailleurs publié les premiers résultats de cette application-là en fait cette application je l'ai faite en écrivant Antifatigue c'est-à-dire l'ensemble de la réflexion et l'ensemble des stratégies thérapeutiques qu'il y a dans le livre au moment du Covid je les ai importées dans une application gratuite parce que mon devoir de médecin et mon devoir de commis de l'État c'est d'aider le plus grand nombre donc si vous souffrez de fatigue si vous souffrez de plaintes de sommeil si vous souffrez aussi d'addiction parce que Canopé peut vous aider s'il vous plaît téléchargez cette application elle pourra vous aider donc cette application a été mise en ligne sous une nouvelle forme en décembre c'est un assez beau succès puisque maintenant on est pratiquement à 14 000 téléchargements et donc elle peut vous aider vous accompagner sur la prise en charge de votre insomnie de vos rythmes d'activité physique je vais vous montrer comment est-ce que dans le livre on a une stratégie un petit peu plus élaborée parce que bien entendu dans une application on ne peut pas mettre tout le contenu d'un livre de 200 pages mais ça va aussi me permettre de vous expliquer comment marche le programme antifatigue et aussi de vous donner des résultats pour vous démontrer qu'en fait on peut scientifiquement vous permettre d'améliorer comportementalement votre qualité du sommeil alors les trois piliers d'une bonne santé et c'est ce que j'explique sur mon compte Instagram très régulièrement c'est l'activité physique la nutrition et et ne l'oublions pas le sommeil et c'est le grand oublié des campagnes de santé publique si vous regardez le programme nutrition santé le sport la nutrition est clairement abordé nulle part dans le nouveau programme de santé publique la notion d'hygiène de sommeil est mentionnée on se bat activement pour faire reconnaître ce besoin là 5 fruits et légumes 10 000 par jour 7 fois 7,49 si à la fin de cette conférence je peux vous imprimer dans le cerveau ces recommandations vous ferez de moi un homme heureux et j'espère que je saurai vous convaincre d'ici les 10-15 minutes qui me restent du bien fondé de cette affirmation là alors pourquoi cette affirmation elle est importante pourquoi elle est censée ce petit schéma là c'est un des postes les plus likés sur mon compte Instagram et Facebook que je vous engage à visiter qui s'appelle pr.philippe et bien parce que ça correspond un petit peu à ce que vous pouvez faire de vous même très facilement et quotidiennement pour votre santé en quoi cette stratégie là elle est très positive elle est très positive parce qu'en fait ces trois composantes là elles agissent prioritairement sur l'inflammation de Bagrade c'est à dire si vous mangez une alimentation plutôt méditerranéenne si vous faites 10 000 pas par jour ou si vous dormez au moins 7 heures vous allez réduire cette inflammation de Bagrade qui est produite souvent par la graisse endogène périviscérale mais qui est aussi favorisée par l'inactivité et par le stress et par le manque de sommeil et bien vous allez par ces comportements là réduire cette inflammation et donc vous le comprenez bien agir massivement sur votre niveau de fatigue c'est une des raisons pour lesquelles de temps en temps on dit quand je fais du sport ça me fait du bien ça peut faire du bien parce que ça libère des endorphines mais ça fait du bien aussi parce que chroniquement ça réduit votre inflammation de Bagrade alors la première question que j'adresse dans le programme de 4 semaines d'anti-fatigue c'est de combien d'heures de sommeil j'ai vraiment besoin alors bon quand j'ai écrit le livre et je me souviens très bien j'avais une discussion avec Lise et Estelle mes éditrices chez Albin Michel elles m'ont regardé avec des grands hurons en disant mais je comprends pas cette question et puis en allant plus en avant et en leur disant mais par exemple vous là vous pensez que vous dormez vos besoins de sommeil c'est combien et donc la réponse qu'elle m'avait faite je me souviens c'était ça varie ça dépend des fois et non ça varie pas c'est un petit peu comme vos besoins alimentaires ou vos besoins d'hydratation ils sont assez stables fort heureusement dans le temps mais par contre votre ressenti votre perception elles varient énormément et vous voyez elles varient également au cours du temps et par exemple une part importante des personnes âgées développe des insomnies parce que dans leur esprit leurs besoins de sommeil restent le même que quand elles étaient très jeunes alors que physiologiquement elles ont besoin d'une voire deux heures de sommeil en moins alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas facilement à déterminer ces besoins de sommeil et bien en fait si vous regardez un peu comment les gens vivent en gros il y a des périodes d'activité qui sont plutôt centrées autour de la semaine et il y a des périodes de loisirs qui sont plutôt centrées autour du week-end on a fait donc maintenant avec ces 13 000 personnes qui ont téléchargé Canopée plusieurs milliers d'agendas de sommeil sur 7 jours et ce qu'on montre très très clairement et d'autres études épidémiologiques allemande nord-américaines canadiennes ont montré les mêmes choses c'est qu'il y a un phénomène d'accordéon et donc en fait quand vous amplifiez votre durée de sommeil le week-end non seulement vous augmentez votre temps passé au lit mais vous variez aussi votre horaire de levée et donc la conséquence de ça c'est que vous perturbez non seulement la compréhension homéostasique c'est-à-dire votre amplitude réserve à plein réserve à vide mais vous variez aussi votre horloge donc votre corps est complètement perdu imaginez vous vous levez le dimanche à 11h du matin il n'est pas question pour votre corps d'aller vous coucher à 10h du soir le dimanche ce soir alors que c'est bien l'heure à laquelle il faut que vous vous couchez en semaine parce que vous allez vous lever à 6h pour aller au travail donc la première règle d'antifatigue c'est de donner aux gens des clés très simples pour permettre aux gens de se mettre dans un rythme plus stabilisé ce que j'appelle l'encre chronobiologique qui va vous permettre de mieux vous évaluer alors pourquoi c'est important parce que vraiment vraiment dans les faits on a été sidéré on a mené une enquête en juillet avec l'aide de la mutuelle nationale des hospitaliers et en accord avec le CHU et on a montré sur cette étude là que 35% des personnes travaillant sur des postes paramédicaux dorment moins de 6h par semaine et à peu près le même quota à l'ange de 2h ou plus leur durée de sommeil le week-end avec 40% de personnes qui se plaignent d'insomnie donc il y a vraiment alors l'hôpital c'est assez caricatural parce qu'en plus on a des roulements on a des tours de garde on a du stress mais il y a plein d'autres secteurs comme ça où les gens vont varier massivement leur amplitude horaire en particulier il y a des gens qui ont des durées de trajet pour aller au travail qui sont très longues donc qui rajoutent en plus de l'horaire d'embauche une durée de trajet et donc il y a un phénomène comme ça de mauvaise hygiène de sommeil très important sur lequel il faut à tout prix essayer de récupérer son hygiène de sommeil et donc l'hygiène de sommeil répond à 3 grandes règles très simples une notion de durée une notion de rythmicité une notion de qualité la durée et la rythmicité c'est 7 fois 7,49 c'est-à-dire tous les jours dormir au moins 7 heures et 7 nuits par semaine la notion de qualité répond à des notions de bon sens comme par exemple ne fumez pas ne buvez pas d'alcool avant d'aller vous coucher essayer de limiter les activités physiques essayer d'avoir une bonne hygiène de vie possiblement de limiter le stress avant l'endormissement et donc ces règles-là elles sont expliquées dans mon livre anti-fatigue et elles vont permettre de combattre l'information de Bagrade alors nul n'est tenu à l'impossible le propos c'est pas de vous faire faire un marathon tous les 3 jours de vous faire manger uniquement des légumes bouillis en particulier dans notre belle région ça serait trop dommage de se priver d'un bon magret de canard de la région d'où je viens et puis on peut même si on veut avoir droit à un verre de vin mais c'est plutôt de comprendre dans le temps comment est-ce qu'on va organiser une certaine rythmicité une certaine hygiène comment ça se fait ça se fait avec cet encre chronobiologique en essayant de fixer un horaire de lever pas trop variable entre la semaine et le week-end c'est grâce au programme anti-fatigue et je vais vous expliquer comment ajuster ses besoins avec le temps passé au lit de façon à mieux traiter ses éveils nocturnes et puis renforcer sa rythmicité circadienne avec des programmes d'activité couplée on va vous le montrer assez simplement et donc la base d'anti-fatigue c'est avant tout des agendas on a même allé jusqu'à mettre un QR code au dos du livre qui vous permet de télécharger gratuitement une application pour pouvoir récupérer un petit agenda électronique et donc cet agenda il vous permet de monitoriser votre durée de sommeil mais aussi la qualité de votre sommeil et votre somme de l'ansillonne en complément de cela et donc semaine après semaine il vous demande également de monitoriser vous le verrez votre activité physique alors c'est des choses assez simples à faire on a pris comme déterminant des nombres de pas on peut aussi faire des équivalents avec des durées horaires par jour mais ça vous permet de faire un état des lieux et de cumuler dans le temps une évaluation qui vous allez voir est très bénéfique et donne du recul et puis enfin il y a un programme qui a trait à l'alimentation où on vous définit dans l'antifatigue en gros les règles de base d'un régime méditerranéen moi je l'appelle aussi un peu chauvinistiquement le régime Gascogne parce qu'en Gascogne on cuit avec de la graisse de canard et c'est aussi bon que l'huile d'olive mais en tout cas c'est des régimes de base pour avoir une alimentation anti-oxydante et anti-inflammatoire et donc semaine après semaine on réajuste progressivement son mode de vie de façon à optimiser son sommeil alors en ce moment il y a énormément de livres qui parlent du bien-être de la santé il y a plein de recettes il y a des recommandations d'ailleurs j'ai été une des raisons pour lesquelles j'ai écrit anti-fatigue c'est parce que j'ai découvert qu'à peu près 90% des livres qui parlent sur le sommeil sont écrits par des noms spécialistes du sommeil voire par des noms médecins alors je me suis dit bon si autant de gens écris là-dessus peut-être que moi je peux sortir un énième livre sur le sommeil mais avec une approche un peu différente et donc comme je dirige une UTC à NRS et qu'on est très très attaché justement à la validité de nos résultats on a pu analyser à partir de notre application gratuite Canopée en fait les effets du programme anti-fatigue et on a des résultats extrêmement intéressants puisqu'on voit qu'on réduit très significativement les plaintes d'insomnie sur deux semaines et le point très intéressant c'est que vous voyez au point du milieu déjà l'intervention repose simplement sur la complétude des agendas c'est-à-dire simplement remplir des agendas ça améliore massivement le sommeil ça n'agit pas que sur le sommeil vous voyez parce que ça agit sur la fatigue et l'autre point qui me paraît extrêmement important dans ces temps difficiles c'est qu'on a pu montrer que le programme anti-fatigue ça a aussi une action sur le niveau d'anxiété et de dépression et je crois qu'en ce moment on est confronté à beaucoup d'inconnus on a beaucoup de stress on ne sait pas si on va être déconfiné reconfiné avoir une action proactive anti-inflammatoire avec un soutien psychologique et une rythmicité on voit que ça ne marche pas que sur le sommeil ça marche aussi sur l'humeur et sur le moral et je crois que le message à retenir clé c'est de dire que grâce au sommeil vous avez bien entendu améliorer vos fonctions vitales mais vous avez aussi amélioré votre équilibre mental et votre estime de vous alors bien sûr anti-fatigue et en remède de santé publique j'espère qu'il vous séduira j'espère que vous irez chez Mola en acheter un exemplaire mais bon parfois on a besoin d'autre chose comme je le dis dans le livre et il y a peut-être des pathologies dont vous souffrez donc on a la chance d'avoir un service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux on a un secrétariat et donc si vous pouvez demander à votre médecin si vous avez besoin d'un conseil d'envoyer un courrier à notre secrétariat même si on a beaucoup de listes d'attente on prend attention de lire sélectivement chacune des demandes avec les informations médicales adjointes et en vous proposant un rendez-vous le dernier point sur lequel on mise beaucoup et j'y suis très attaché en particulier pour la santé des jeunes et des étudiants puisque je suis professeur à l'université de Bordeaux c'est utiliser les réseaux sociaux pour vous amener des solutions et des réponses donc toutes les semaines je reçois des questions qui ont trait ou pas d'ailleurs à mon livre anti-fatigue mais que je traite et j'amène des réponses soit sous forme de post soit sous forme de vidéos et donc vous pouvez vous rendre sur mes comptes pr.philippe sur Facebook Instagram et maintenant TikTok pour poser des questions et on fera notre possible pour y répondre régulièrement par voie publique pas par voie privée mais on a à peu près maintenant je crois plus de 7000 personnes qui nous suivent et on pense qu'on est sur un schéma croissant et donc on espère pouvoir amener dans les semaines et dans les mois qui viennent une aide tangible à nos concitoyens pour leur permettre d'améliorer leur sommeil je vous remercie pour leur permettre Merci.